Alors, Pearl, bonjour ! Bonjour ! Aujourd'hui, nous sommes à Ploufragrant, en Bretagne, un stage avec l'équipe A, et nous t'avons. Et surtout, alors, moi, je voulais t'interviewer aujourd'hui, alors bien sûr, je vais interviewer la Parisienne, mais aussi la bleue, la bleue championne d'Europe. Alors, ça y est, maintenant, il y a à peu près 15 jours de passé, t'as digéré un peu la victoire, comment tu te sens ? Bah, déjà, je suis très heureuse d'avoir remporté cette coupe, j'ai remporté un trophée avec la France, même si les jeunes, c'est très beau, enfin, j'ai toujours voulu ça, donc je suis toujours contente. Maintenant, bah, il faut passer au direct, c'est quelque chose, et on va se concentrer. Alors, quand même, c'est vrai que, moi, je vais t'interviewer, parce qu'on met toujours en avant les meilleures buteuses, donc c'est un peu logique, mais on oublie que, quand même, pour qu'il puisse avoir un but, il faut une passe, et tu es quand même, t'as été nommé, enfin, tu as été la meilleure passeuse de l'Eurodivista, avec 4 passes décisives, t'as fait un gros travail. Comment tu t'étais préparée pour ce temps, dans l'état de la musique, quoi ? En tout cas, on s'est préparée pour la victoire, enfin, on voulait aller pour gagner, après, enfin, habituellement. Oui, habituellement, oui. Oui, habituellement, je me suis préparée, je voulais faire le mieux possible, quoi. Je ferais une chêque ! Chaque match à être joué à fond, on va jouer sans pression, c'était pas mal. Et tu as connu aussi, du coup, alors, c'est quand même une bonne année, tu as aussi connu ta première direction à A, à Rennes, chez moi ! Donc, c'est un moment particulier, comment tu t'es sentie, être dans le maillot bleu des A ? Oui, je me suis dit, j'étais très... très sposte. Oui, c'était... Et d'ailleurs, si je m'en suis dit, je me suis dit, je me suis dit, je me suis dit, c'est pas très sposte. Oui, ça fait d'aller la haute. Oui, ça marche. Et donc, maintenant, pour le PSG, c'est aussi... Parce que tu as déjà joué, justement, des matchs la saison passée, un certain nombre de matchs. Ce n'était pas un statut de figurante, c'était vraiment... Alors, ton cœur bat pour Paris, malgré que tu sois... Tu as été formé, quand même, en Pauly, quelque part. Tu suis aussi un peu les traces de passée soir, quand même. Oui. Et comment tu te sens, maintenant, en fait ? Tu as re-signé un contrat avec le PSG, tu es dans les joueuses de l'effectif A, maintenant ? Tu sens, tu as franchi un palier ? Enfin, j'ai franchi un palier... Si, un peu, mais bon, il reste encore beaucoup de travail. Pour vraiment jouer à 100% chaque match le PSG. Parce que j'ai joué surtout sur la fin. Je n'ai pas forcément joué au début de l'année. Et donc, là, si je peux jouer maintenant chaque match, là, on pourrait dire que j'aurais franchi un palier si je joue vraiment tous les matchs. Alors, maintenant, il y a beaucoup de nouvelles coéquipières, parce qu'il y a aussi beaucoup de départs et tout. Ce groupe se reconstruit. Comment sont les liens, comment ils se créent les liens actuellement entre vous, au sein du PSG, au sein des filles du PSG ? Bah, les nouvelles, elles sont très bien intégrées. Maintenant, enfin, on est plus jeunes, on va dire ça. Et ça fait un mélange jeune, plus ancienne, on va dire. Et ouais, c'est une bonne chose. On s'entend tous bien, je trouve. Alors, juste, en fait, sur cette année 2015, comme je l'ai dit, tu as connu, mine de rien, avec l'équipe, justement, des U19 du PSG, le sacre, enfin, en tant que championne de France, que vous attendiez depuis deux ans. C'est arrivé juste au bon moment, en fait. Et puis, vous étiez cinq en plus à l'Euro. Et comme le disait ton entraîneur d'alors des U19, Pierre-Yves, qui me l'a bien reconfirmé, il n'y a pas eu un seul but qui ne soit pas avec au moins une participation d'une Parisienne. Paris est devenu plus fort au niveau de ces U19 et pour une nouvelle génération de A, tu penses ? Au moins, pourquoi pas, après, bon, il reste quand même plus de travail. Et c'est vrai qu'on joue depuis longtemps ensemble, on est cinq, six à jouer depuis longtemps ensemble à Paris et en U19 du coup. Et de gagner ces titres en U19, enfin, en U19 de France et en U19 d'Europe, c'est quelque chose de beau. Et qu'à chaque but, on soit impliqué, c'est un plus. Mais bon, c'est normal, on joue rien depuis longtemps ensemble, donc je pense qu'on a des automatismes. Alors, juste pour finir, je vais quand même te libérer parce qu'il faut, et puis t'as eu une journée fatigante quand même. Voilà, ce stage est quand même costaud, hein. Mais c'est la méthode l'air, quoi, en fait. Alors, dernière question. Cette année, donc, on arrive à, comme je disais, bon, il y a un début de palier, on va dire sans dire véritablement un palier entier, qui est franchi. Quels sont tes objectifs pour cette saison ? À quoi tu aimerais être arrivé à la fin de la saison prochaine ? Te dire, ça, je l'ai fait durant la saison 2016-2017. Jouer le plus de match possible en D1. Et pourquoi pas gagner des titres avec le PSG, cette équipe de D1. Et aussi aller en U20, je crois, aussi, l'équipe de France U20 et gagner la Coupe du Ronde. Voilà, et prendre le plus d'expérience possible, jouer et gagner, je crois. Jouer et gagner. C'est déjà un bel objectif, hein. C'est vrai qu'il y a de belles échéances, quand même, pour l'avenir, là encore. Écoute, je t'en remercie. J'ai enfin eu le plaisir de t'interviewer. Bon, presque à te courir après depuis deux ans. Enfin, te rater à chaque fois depuis un peu plus de deux ans. En tout cas, ça fait plaisir. Et puis, je suis sûr qu'on aura l'occasion de se revoir. Et puis, après des matchs en zone X, et puis peut-être d'autres choses, quoi. Et puis, je te souhaite le meilleur. Et puis, je suis sûr que tout le monde qui suit mes interviews le pense tout autant. Et on est très, très contents et on est très fiers de toi, en tout cas, en tant que bleu. Et puis, en tant que même joueur du PSG, même quand on n'est pas forcément couleur du PSG. Parce qu'avoir des joueurs de talent en France, quel que soit le club, c'est une belle chose, en tout cas. Je vous remercie beaucoup. Oui, à tous. Merci. Merci. Merci.